Bonjour Farid, tu es l'initiateur du projet Conscience. Pourrais-tu un peu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à la création de ce projet ? Bien sûr. Donc moi c'est Farid, Bawali, j'ai 25 ans, je suis nain à Roubaix, dans le nord de la France. J'ai grandi à Tourcoing, une ville juste à côté. Et j'ai étudié à Lille, dans le supérieur. J'ai aussi pu étudier à l'étranger à l'occasion de mes études de droit. Donc j'ai fait 5 ans de droit, ma 4ème année je l'ai faite au Canada, à Ottawa. Et donc je me suis spécialisé dans tout ce qui était droit international, droit international public. Et je me suis spécialisé en dernière année de master sur les questions de droit de l'homme, de démocratie et d'état de droit. J'ai eu l'occasion ensuite de partir au Mexique. Et c'est à l'occasion de ce stage, donc au consulat honoraire de France à Puebla, que j'ai rencontré des Mexicains qui étaient en fait des militants, des gens très engagés. Et qui m'avaient ajouté dans un groupe, donc justement de réflexion, de discussion et d'échange constructif sur Facebook, qui s'appelait Consciencia. C'est ce qui a inspiré à la base la création du groupe qui a donné naissance au projet associatif Consciences. Alors ok. Et quelle a été pour toi la démarche philosophique qui t'a amené à la création de ce projet ? Alors la démarche philosophique en fait, ça a été un peu le résultat des expériences justement que j'ai pu vivre en France et à l'étranger. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis parti au Canada, je me suis rendu compte que... Alors déjà j'ai pris un sacré recul sur la France, sur la politique en France, sur les choses en général, parce qu'on voit les choses avec un regard qui est différent. Mais en plus de ça, on se rend compte que finalement, au-delà de toutes les frontières qu'on construit dans tous les discours dominants, dans nos écoles, etc., que toutes ces frontières, elles sont illusoires et que les gens, partout où ils se trouvent, finalement s'entendent sur le principal et sur l'essentiel. Et j'ai ressenti exactement la même chose dans d'autres de mes expériences, comme celle au Mexique, comme celle en Argentine, parce que j'ai fait un dernier stage à la fin de mon master en Argentine 4 mois. Et donc cette réflexion de me dire, mais finalement tout le monde s'entend, alors que quand on regarde objectivement la situation sociale, politique, on se rend compte qu'on est quasiment à l'inverse, on est quasiment à l'inverse de ce à quoi aspirent les peuples en général. On a l'impression que tout ne va pas dans le sens du peuple, mais au contraire dans le sens des élites ou des intérêts privés. Oui, alors par contre, dans l'initiative de conscience, elle est de dire, on n'essaie pas justement de voir qui est responsable ou comment, ou plutôt justement, on est plutôt dans la logique d'essayer de comprendre comment on en arrive à ce résultat. Et non pas finalement, non pas qui tire le, comment dire, je vais reprendre pour faire une phrase un peu plus... Qui est responsable ? En gros, vous, votre démarche, c'est de dire aux gens, prenez conscience des problématiques pour trouver les solutions, et non pas trouver les coupables, quoi. Oui, et de dire aussi surtout ne pas avoir une idée figée de la réalité. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, pour être très concret, pendant l'époque de l'intervention en Libye, j'étais en master 2 de droit international. Donc ce qui se passait là-bas, c'était clairement en lien avec mes études. Et sur le groupe de Facebook, le groupe Conscience, on discutait justement, et on essayait de commenter un peu l'actualité, d'essayer de comprendre comment c'était possible, est-ce que c'était légal ? Si ce n'était pas légal, alors comment c'est possible qu'on réussissait tout de même à valider des interventions, et une intervention militaire, avec les morts comme conséquence qu'on connaît ? Et j'ai eu l'occasion, la chance, pour dire en fait, de pouvoir intégrer le corps de réaction rapide de Lille, qui est en fait un organisme, une branche de l'OTAN en France, un des états-majors otanés. Et donc j'ai pu me rendre compte que finalement, l'idée qu'on peut se faire, par exemple, en étudiant le... le conflit libyen, l'idée qu'on peut se faire de l'OTAN avec ce conflit, elle n'est pas exactement représentative des gens qu'on peut rencontrer lorsqu'on est à l'intérieur de l'OTAN. Et donc moi, c'est un peu justement le fait de me rendre compte de tout ça qui m'a fait me dire, mais alors, comment c'est possible ? Et surtout, si c'est possible que des gens, par exemple, avec qui je m'entends très bien, et des gens que la plupart des Français et des gens dans le monde, finalement, apprécieraient et apprécieraient discuter, échanger avec, comment c'est possible que ces personnes soient à l'origine de choses qui, objectivement, sont condamnables ? Et de me dire, alors si, une fois qu'on est dans cette logique-là, comment est-ce qu'on peut tenter d'initier, d'impacter un changement, mais un changement qui soit significatif, et non pas un changement qui est pour unique conséquence de remplacer ce qui existe déjà, parce qu'on ne s'en est pas pris à la cause directe des problématiques ? Et dans cette analyse-là, en gros, est né le projet Conscience. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Comment ça fonctionne ? Et déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le projet Conscience ? Alors, à l'origine, c'était un groupe de réflexion et de discussion, où l'idée, c'était vraiment, non pas d'essayer de faire quelque chose de marketing ou de communication, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que j'ai invité des gens que j'avais rencontrés, des francophones, et je les invitais dans le groupe et je leur disais à chaque fois la même chose. C'est-à-dire, voilà, moi, je vous ai invité parce que je vous connais et que je sais que vous êtes des personnes intéressantes et ou intéressées, et qu'avec vous, il y a un dialogue qui est possible. Et c'est à partir du dialogue possible qu'en réalité, on va être capable d'aller plus loin et non pas d'essayer de convaincre ou de modifier la façon de penser de la personne avec qui on discute, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire prendre l'avis de la personne avec qui on discute pour comprendre notre propre vision et essayer de l'approfondir, de la dépasser. Ça, c'était vraiment l'optique principale au début du groupe de conscience. Mais ensuite, ça s'est transformé parce que ça, c'était en 2011, à mon retour de ma quatrième année d'études. Ensuite, j'ai fait une cinquième année. J'ai fait un an de césure, entre guillemets, où j'essayais justement de m'occuper vraiment du projet associatif parce qu'un an après la création du groupe, il y a des personnes qui en fait venaient vers moi. Et puis moi, j'incarnais un petit peu le groupe dans le réel parce que c'est mon état d'esprit. Partout où je suis, j'aime discuter avec les gens. J'aime essayer d'aller toucher des sujets sensibles, des sujets qui sont emblématiques justement de notre société, des changements dont on a besoin, etc. Et donc, je sentais qu'il y avait vraiment un engouement pour les gens qui étaient à l'intérieur du groupe et qui disaient que ce groupe-là, c'est vrai que c'est intéressant, il y a de vraies discussions, il n'y a pas de préjugés, même s'il y en avait parfois et qu'il y a eu des moments où, bien sûr, il fallait rappeler à l'ordre, entre guillemets, certains membres qui étaient excessifs ou qui abusaient un peu dans leur façon de s'exprimer. Et donc, on a essayé de créer une structure. On s'est dit, mais alors, comment on peut essayer de créer une structure alors qu'on est parti de quelque chose qui était informel, mais le plus informel possible ? Bien sûr, et ça s'est passé comment ? Je veux dire, ça a été le fruit d'une intelligence collective ou ça a été initié par quelques personnes ? Comment ça s'est passé en gros dans la conception du projet ? Le projet associatif en tant que tel, en fait, il est né de la concertation de différentes personnes qui avaient d'ailleurs des backgrounds totalement différents. On était, à l'époque, on avait réuni à peu près une vingtaine de personnes dans le nord de la France qui venaient vraiment d'horizons, mais tellement différents que, justement, une des choses que j'appréciais beaucoup dans Conscience, c'était qu'en fait, on déconstruisait et on pouvait rompre avec toutes les images quasiment qui étaient véhiculées dans les médias dominants. D'accord, ok. Et ça, c'était quelque chose de fort parce que je me disais, on montre par l'exemple, non pas avec des arguments, on montre par l'exemple que ce qu'on nous vend, ce qu'on nous dit, ce qui fait, ce qui forme nos préjugés et qui sont à l'origine même de notre comportement, de la façon de nous comporter avec les autres, on est en train de montrer par l'exemple que ce n'est pas vrai, qu'il y a d'autres choses, qu'en fait, il n'y a rien de figé, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça aussi l'état d'esprit de conscience et la philosophie, pour revenir à la question de philosophie. La philosophie, c'est aussi de dire aux gens, mais en réalité, on n'a aucune limite. Toutes les limites qu'on crée et qu'on donne aux gens et dont on a peur, dont on a peur de s'affranchir ou de s'émanciper, c'est des limites qu'on a construites, c'est le résultat de pensées, c'est le résultat de choses qu'on nous a dites, c'est le résultat de l'école, c'est le résultat des traditions, de la culture, etc. Mais au-delà de tout ça, on peut sortir de là et voir qu'en réalité, le présent nous appartient et qu'on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de s'y prendre intelligemment et de ne pas tomber dans l'erreur qui consiste justement à croire que ça y est, on détient quelque chose qui est absolu et qu'on peut apposer à n'importe qui. Et l'idée de conscience, ce n'est pas de faire ça, c'est d'inviter tout le monde pour essayer de trouver quelque chose de commun à tous. C'est de partir du principe qu'on est tous des chercheurs et que personne ne détient la vérité. Au niveau de la localisation géographique, on pourrait se dire que Conscience est un mouvement qui part du local, mais qui a tendance à aller s'étendre au travers de tous les continents. Ce n'est pas qu'une association française où ça va s'étendre dans d'autres pays. Oui, le projet est né au Mexique. En réalité, c'est-à-dire pas le projet associatif, mais le concept, l'idée qui a inspiré le projet, lui, il est né au Mexique. Et d'ailleurs, je suis en contact avec la personne qui a initié le groupe de discussion au Mexique. On est en contact régulier. Et la prochaine fois, si j'ai l'occasion et la chance de retourner au Mexique, je devrais rencontrer cette personne pour pouvoir commencer à leur fournir les outils que nous, on a pu travailler ici en France avec les groupes qui se sont organisés. On a aussi des perspectives au Canada, à Montréal. Et on en a en Afrique, dans plusieurs pays. Mais pour l'instant, je n'en parle pas plus parce qu'on est encore en train d'y réfléchir, de voir les contacts pertinents, etc. Mais au moins, en tout cas pour le Mexique et le Canada, c'est des projets qui sont en cours. C'est le début, ça prend du temps, mais ce n'est pas ce qui nous arrête. D'accord, c'est ambitieux. C'est très bien ça. Et au niveau de votre structure même, comment ça fonctionne ? Bon, alors voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir des structures locales. Pourquoi locales ? Parce que c'est au niveau local que tout se fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis, si je suis à Lille et que j'ai un avis sur ce qui se passe à Marseille, c'est bien, c'est important, c'est un avis qui s'inscrit dans la politique nationale du pays. Mais ce n'est pas en ayant un avis sur ce qui se passe à Marseille que je vais changer quelque chose. Parce que pour changer quelque chose, il faut que j'ai un avis sur quelque chose qui se passe autour de moi, qui implique des gens que je connais, des gens que je vois physiquement, des gens qui ne vont pas me voir au travers des images que je vais pouvoir véhiculer justement à cause de certaines opinions qui seront manipulées ou instrumentalisées d'ailleurs de façon consciente ou inconsciente par des journalistes, des médias, des publicités ou tout ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de revenir au réel, mais cette fois-ci, de revenir au réel en ayant un outil qui soit dans le virtuel, qui soit dématérialisé et qui permette donc de faire des choses qu'on est incapable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire faire communiquer 50 000 personnes dans une même salle, c'est impossible. Par contre, les faire communiquer les 50 000 personnes sur un forum, sur une plateforme qui est dédiée et organisée pour ce faire, alors c'est tout à fait possible. Et ça devient intéressant parce que si on réussit à faire ça et qu'on relocalise ces espaces sur des questions qui concernent les personnes au niveau local, alors dans ce cas-là, on sera en mesure peut-être de commencer à impacter un véritable changement. En sachant que l'idée, c'est quoi ? C'est donc dans chaque niveau local d'avoir des ambassadeurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur de conscience plutôt que de dire que c'est une association un peu banale ? On dit que comme c'est une association qui est assez originale, plutôt un mouvement, on ne parle pas de militants, de bénévoles, ni de quoi que ce soit, on parle d'ambassadeurs de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens que je rencontre et qui sont selon moi des ambassadeurs de conscience sans connaître conscience ni même le projet d'ambassadeur. Et donc l'idée, c'est de dire que toutes les personnes qui font déjà le travail d'ambassadeurs de conscience, si elles réussissaient à centraliser et à mutualiser non seulement leurs compétences, non seulement leurs ressources, humaines d'ailleurs et techniques, alors on sera peut-être capable parce qu'elles vont aussi pouvoir apporter et réunir auprès de leurs projets respectifs le potentiel humain qu'il y a derrière chacun de ces projets. C'est-à-dire qu'une association aujourd'hui, par exemple, pour être très concret, qui a 500 vues sur une page Facebook, si elle réussit à entrer dans un réseau local donc de sa propre ville qui contient, je ne sais pas, une dizaine d'autres associations qui elles aussi ont une cinquantaine de membres, alors si on réussit à mutualiser tout ça dans une seule et même plateforme et qu'on réussit à focaliser les énergies sur justement la sensibilisation au public et aux citoyens lambda qui n'est pas forcément engagé, on va réussir à faire quelque chose d'utile qui prendra non seulement moins de temps aux acteurs, mais qui en plus permettra de créer de vraies synergies utiles et qui permettront d'aller au bout de certains projets qui aujourd'hui sont un peu bloqués par ce système politique qui veut qu'on choisisse des programmes dans lesquels il y a des projets qui en fait sont contradictoires et ne me plaisent pas. Dans chacun des partis quasiment, on retrouve ce phénomène.